Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir vous parler du Dorothée aujourd'hui. Le Dorothée, c'est un café asiatif qui a été créé en 2016 dans le 20e arrondissement à Paris, donc à Ménilmontant, par une quinzaine de jeunes chrétiens. Et du coup, je vais vous parler un peu plus personnellement de pourquoi est-ce que l'écologie a été assez structurante par rapport à mon chemin de vie et en quoi le Dorothée a été un lieu qui m'a permis justement de trouver cette cohérence que j'avais à cœur de trouver et qui, jusqu'à présent, n'était pas encore tout à fait incarné. Donc moi, j'ai une famille chrétienne, mes parents étaient dans le comité de l'Emmanuel, donc j'ai eu la chance de recevoir la foi avec, bien sûr, des hauts et des hauts dans mon adolescence, mais quelque chose de fondamental. En tout cas, ça a été une rencontre particulière avec le Christ à 19 ans à Altötting en Allemagne, qui a été un peu un pilier fondateur. Et suite à ça, j'avais dans une famille d'expats, donc j'étais une bonne partie en Allemagne, un peu à l'étranger. Et je voyais un peu un monde international avec de l'argent, mais en fait problématique, c'était plutôt l'absence de Dieu parce que mes amis n'avaient pas la foi. Et du coup, j'avais à cœur plutôt d'annoncer Jésus ou d'annoncer une communauté qui me paraissait un peu un enjeu important. J'étais toujours assez intéressée par les anges de société. J'ai commencé mes études à Sciences Po. Et en troisième année, je suis partie à Istanbul pour faire une année d'échange à l'université. Et là, ça a été un grand chamboulement. J'avais à cœur de partir, d'apprendre le Turc, de vivre avec des Turcs, de découvrir cette culture, parce que je trouvais ça à la fois tant historiquement que culturellement très intéressant. J'avais envie de comprendre l'islam, etc. Et en fait, je suis arrivée et les jeunes qui avaient plutôt le désir de sortir de leur culture. Donc, ils voyaient l'Europe et les États-Unis comme la panacée. Ils voulaient gagner beaucoup d'argent, devenir traders, regarder les séries américaines. Et en fait, ils n'avaient pas beaucoup d'intérêt ni pour leur religion, ni pour leur foi, ni pour leur histoire. Et bien sûr, c'est entre guillemets un peu caricatural ce que je veux dire, mais ce qui m'a frappée en fait dans cette expérience, ça a été de me rendre compte qu'il y avait vraiment un certain type de développement ou une vision que l'Occident était en train de répandre et que c'était principalement aussi grandement du matérialisme et du consumérisme. Et en fait, j'ai été profondément marquée par ça et assez triste de me dire que... Est-ce que, voilà, en me posant la question de construire le monde et en faire le nouveau temple du monde moderne, et est-ce que dans le monde entier, on va passer à cette société de consommation en ayant une vue... Comment on pourrait appeler ça ? En faisant d'une vie de... Une société de consommation comme étant le but pour tous les pays du monde entier. Par rapport à cette... C'était un peu la première conclusion de mon séjour en Turquie. Et le deuxième, c'est que j'ai pu voir des astres écologiques de mes yeux en voyageant un peu, en faisant du stop avec des amis, voilà. Et ça m'a aussi pas mal marquée de... Je me souviens une fois, en me baladant, en randonnée, on se baladait et on est vraiment tombés sur une mer de déchets parce qu'en fait, c'est dans des lieux où il n'y avait pas de moyens de traiter les déchets. Et c'est vrai que c'est extrêmement frappant de se dire qu'on est dans une société où on ne sait pas gérer tout ce qu'on produit. Et ça m'a... Voilà, ça a fait le cœur de voir qu'on détruit à ce point-là la création et de voir des littoraux vraiment vendus au tourisme, donc avec un tourisme de masse, très peu cher, et donc aucune protection du littoral, des côtes magnifiques où on construisait à Tour de Gras. Donc je dirais que c'est un peu ces deux choses-là qui m'ont marquée en Turquie. Du coup, quand je suis rentrée en France, j'étais très en colère contre notre société. Et je vous partage ça parce que peut-être que vous rencontrez des jeunes, vous, qui ont un peu ce désir d'une vie cohérente et qui, du coup, peuvent passer par des phases difficiles. Moi, en l'occurrence, je pense que ça a peut-être duré deux ans du coup d'avoir du mal à trouver ma place. Donc je suis venue faire mon master à Sciences Po et je ne voyais pas comment j'allais pouvoir trouver un métier dans la société qu'on nous proposait. Je suis arrivée à Paris alors qu'apparemment, je n'étais pas à Paris. Je trouvais aussi la vie à Paris compliquée, le fait que personne ne se connaisse, qu'on soit tous à courir à droite, à gauche, avoir des activités un peu partout, d'avoir une vie hyper dispersée. Et ça a été assez difficile. Alors c'est vrai que je voyais tout sous un même prisme. J'avais vraiment ma grille de lecture, mais je voyais des gens faire du shopping chez H&M et je me disais, mais ils ne se rendent pas compte que les personnes qui fabriquent ces habits sont sous-payées dans des conditions atroces. Je voyais des gens aller au McDo, ça me mettait hors de moi. Donc voilà, c'était des années qui étaient à la fois intéressantes parce que je posais la question de l'écologie ou d'un système un peu alternatif auquel j'aurais aimé participer et à la fois difficiles parce que je ne savais pas très bien comment m'incarner. Et pour vous partager aussi, par exemple, je sentais qu'en fait, je jugeais aussi beaucoup les gens dans mon cœur. Donc je jugeais chacun, je jugeais parce que j'avais ma grille de lecture et que je trouvais que les gens de ma famille, je voulais remettre en cause le mode de vie de ma famille, etc. Et à la fois, parfois, j'étais jalouse de mes amis en me disant, mais ce serait tellement plus simple si je ne me posais aucune question, si je pouvais comme eux aller un week-end à Barcelone. Pourquoi, en fait, avec cette difficulté entre une aspiration et à la fois le fait de ne pas savoir comment l'incarner et donc du coup, un peu cette souffrance. Et je dirais qu'un moment qui a été un peu plaît, ça a été un camp que j'ai fait. Une amie m'avait invitée à un camp pour des personnes porteuses de handicap. Et en fait, ce qui m'a frappée, je me sens dans ce camp, c'est bon, déjà, c'était un camp très joyeux, hyper très, très sympa. Mais en plus, toutes ces personnes porteuses de handicap, j'avais besoin d'énormément de soins et de matériel, à la fois techniques pour les fauteuils, pour les voitures, pour les camions, et à la fois, pas les camions, mais les petits minibus, pardon, et à la fois pour les soins, toute la santé, tout ce que ça nécessite. Et en fait, pour moi, ça a été la première expérience, je dirais, entre guillemets, où là, je me suis vraiment dit, en fait, il faut vraiment mettre le... Ce qui rend heureux, c'est de mettre la personne au centre, d'être au service de la personne. Et il y a plein de moments où, justement, la technique est bonne, le soin est bon, toute notre société permet de prendre soin des plus faibles. Et donc, après, j'ai... C'est un peu un exemple, c'est un peu une anecdote, mais c'est un peu pour vous donner un peu une... Voir un peu... ...de ma lorniette, et j'ai pu voir aussi plus large. Et donc, après, avec le désir de... De contribuer à la fois à avoir... Mettre en oeuvre ses aspirations d'une vie simple, sobre, dans un lieu, avec des gens qu'on connaît, de voisinage. Ça me parle beaucoup de ce que dit... Voilà. Inès Gauthier sur la vie simple, non pas dispersée aux quatre coins de la planète ou aux quatre coins d'une grande ville, mais dans un simple lieu. Et après, j'ai été... Donc, j'ai été prof pendant trois ans et ça m'a... C'était aussi une belle expérience de... Voilà, de voir la joie de pouvoir transmettre et avec ce désir aussi de savoir ce que j'avais envie de transmettre à mes élèves. Et en parallèle de ça est né le Dorothée. Donc, le Dorothée, c'est un café associatif. Et ça a été pour moi une grande... Voilà, une grande joie parce que ça m'a permis de mettre en place et de vivre cette vie à laquelle j'aspirais et que j'ai... Voilà. Donc, c'était pour vous... Peut-être les points les plus importants qui peuvent aussi vous interpeller. C'est... Déjà, il y a un choix de vie et d'aller vivre dans un quartier à plusieurs. Donc, on est tous... Chacun vit séparément et on anime un lieu qui fait 450 m², donc qui est assez grand. Mais ça permet, en fait, de... Voilà, on vit dans un quartier, dans un rayon de 300 m, je pense. Ou tel... Je ne sais pas exactement. Il y a le désir aussi que ce lieu de vie il soit au service du quartier et qu'on puisse rencontrer les gens et voir ce dont ils avaient besoin. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de chouette de me dire, je n'ai plus besoin d'aller au bout du monde, de rencontrer des... Faire des expériences exotiques et rencontrer des gens extraordinaires. En fait, dans la tour d'à côté ou dans mon immeuble, il y a des gens qui sont... Voilà, avec qui j'ai peut-être... Qui sont sûrement très différents et en fait, qu'on peut rencontrer, avec qui on peut faire des choses. Le deuxième point, c'était vraiment de faire des choses ensemble. En fait, ayant été prof en banlieue, j'avais un peu cet enjeu de me dire comment on fait pour faire des choses avec nos élèves, pour avoir du commun. Voilà, quelque chose qu'on partage ensemble sur lequel on peut construire. Et au Dorothée, du coup, les six premiers mois, on a fait des chantiers participatifs. Donc avec le désir que tout le monde puisse participer. Et ça a permis, par exemple, à des gens du quartier de venir nous aider en peinture. On a refait le parquet, on a transformé le jardin, etc. Et en fait, de faire des choses ensemble, ça permettait vraiment de créer des liens avec des gens avec lesquels on avait, à première vue, pas grand-chose en commun. Mais en fait, le fait de faire ensemble, c'était vraiment ce qui nous permettait de les rencontrer. Et puis, il y avait aussi, dans cette expérience de vie sobre, le fait de dire, mais en fait, si on est ensemble, qu'on passe des soirées... Alors, il y a des soirées, par exemple, littéraires, des soirées de philo, un peu des conférences. Il y a aussi des activités plus solidaires, par exemple, pour des personnes migrantes qui veulent apprendre le français ou par exemple, pour des aides pour les papiers ou du soutien scolaire. Donc, en fait, essayer d'avoir... Plutôt que d'avoir plein d'activités partout, où je cours à droite pour aller faire mon théâtre et à gauche pour aller faire mon grand-mère qui a besoin d'aide, dire qu'en fait, il y a un lieu. Et dans ce lieu, on va essayer de vivre pleinement comme le Christ nous le demande. Donc, voilà, c'est une sorte d'un lieu pour unifier notre vie, quoi. On a aussi des... Pour finir, cette histoire d'unification, c'est aussi un aspect qui, je pense, assez important dans la pensée écologique et je pense que c'est vraiment essentiel, c'est la place du manuel, de dire qu'une société de consommation, le risque, c'est qu'en fait, on ne sache plus rien faire nous-mêmes et qu'on achète tout parce qu'en fait, on est devenu un peu atrophiés. Et avec le désir de réapprendre à faire nous-mêmes, à faire ensemble. Et donc, on a lancé des ateliers de menuiserie, de plomberie, d'électricité. Ça fait venir aussi des gens très manuels qui nous ont appris plein de choses, sachant que moi, personnellement, je ne l'étais pas particulièrement. Et puis, il y a plein de besoins. C'est aussi très chouette de pouvoir rendre service. Et il y a aussi... Donc, un peu ce lien entre une vie unifiée grâce à plein d'activités dans un seul lieu et qui permet aussi de vivre une vie sobre et écologique dans le monde. Pour moi, la société de consommation, elle cherche à combler des désirs qu'on a profondément, des désirs de vie spirituelle, d'amour. En fait, si on comble ces besoins-là, on n'a plus besoin du reste. On n'a plus besoin d'aller surconsommer. On n'a plus besoin de la publicité, etc. Et donc, c'était vraiment trouver ce lieu où on puisse répondre à ces besoins-là. Donc, on a lancé un groupe de prière au Dorothée qui nous permet aussi d'accueillir des gens parfois qui se posent des questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent poser un bal folk et qui découvrent qu'en fait, c'est un lieu chrétien et qui rencontrent des chrétiens pour la première fois et ceux qui ont des questions peuvent les poser. Et donc, il est arrivé aussi qu'il y a des jeunes qui viennent ouvrir le prière avec nous parce qu'ils étaient curieux. On est en lien avec la paroisse, c'est-à-dire qu'on est indépendant mais qu'on s'entend très bien avec la paroisse, on participe à la vie de la paroisse d'une certaine manière. Et du coup, c'est aussi un lieu où des gens, Dorothée, je dirais, où des gens sont venus pour des activités quelconques où on découvre que c'est chrétien et peuvent aussi, par la même occasion, découvrir un peu la vie paroissiale. Voilà, donc pour... Moi, personnellement, pour vous donner un dernier exemple, ce qui a été chouette par exemple, pour moi, le Dorothée, c'est un lieu de cohérence de vie où on se soutient mutuellement pour grandir dans la foi et dans la charité. Et typiquement, là, il y a eu la crise du corona et donc tout le monde s'est posé la question « Faut-il partir ou pas ? » et on nous a tous dit « Non, on va rester à Paris et on va être dans le quartier parce que c'est là qu'on habite et on va soutenir un peu les gens seuls du quartier. » Donc, on a lancé un petit réseau pour appeler les personnes toutes seules, pour faire des cours si besoin. et c'est une joie de voir qu'à côté de chez nous, il y a déjà plein de choses à vivre de manière unifiée. Donc, je vous remercie et comme j'ai déjà fait 12 minutes, je vais peut-être m'arrêter.